Yo les amis, j'espère que vous allez bien, Black Clover chapitre 335, c'est maintenant, on va le lire ensemble, on va le décrypter et on va l'analyser. Mais avant ça, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant, en commentant, bref, la totale, c'est comme ça que tu vas me récompenser frérot. Et puis honnêtement, c'est le meilleur des cadeaux, je te propose un contenu et il y a un retour derrière, donc c'est donnant donnant. Alors, la semaine dernière, Asta s'est retrouvé dans de beaux draps face à Lucius qui l'avait carrément tranché. Donc, défaite totale de Asta en un seul chapitre, c'est légendaire, c'est du jamais vu, c'est dire quand même le level de Lucius. Julius, l'Empereur Mage, l'âme de Sœur Lily a été corrompue, elle a pris une tournure mais comme pas possible. Elle est un peu en mode ange mais démon, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme Lucius d'ailleurs, qui est totalement contrasté par rapport aux autres démons. Écoutez les gars, on va lancer la réaction, let's go ! Chapitre 335, rupture. Ok, on a Asta, ah ouais, ah ouais c'est chaud les gars, il y a du sang partout. Asta en très 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 mauvaise situation avec Lucius et Sœur Lily, corrompues, devant lui, donc dans les airs en train de le regarder avec du sang dans la main. Let's go, pas encore, je n'ai pas encore fini ! Ah ouais, c'est chaud les gars, il est vraiment dans de mauvais draps là, il est dans de sales draps Asta là. Je ne l'avais pas vu autant dans le mal quoi la semaine dernière. Je sais que, bon, il s'était quand même fait trancher, j'imaginais bien que c'était chaud mais à ce point là quand même. Ne sois pas si têtu, tu n'as plus la force de bouger et il ne te reste que quelques... Oh ! Quelques minutes à vivre ! Asta ! Oh ! Noël et Mimosa ! Ok, 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 et Ziz, ok, ils arrivent tous. Oh la 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 la, l'attaque de Noël sur Lucius. Sœur Lily qui réagit. Oh ! Sœur Lily qui va emprisonner l'attaque de Noël, ok, donc elle utilise bien la magie, elle a bien son grimoire magique. Et donc il va emprisonner ça un peu dans un espace, dans une espèce de prison on va dire entre guillemets haqueuse. Enfin je ne sais pas c'est constitué de quoi mais en tout cas elle a emprisonné l'attaque de la magie spatiale. Ah ouais d'accord, toi tu es. Magie de l'âme ? Donc il n'est vraiment pas l'empereur mage ? Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que tu fais ? J'ai pris le contrôle des démons suprêmes. Ah ouais d'accord, ok. Oh c'est chaud les gars ! J'ai pris le contrôle des démons suprêmes restant dans le monde souterrain, ainsi que ceux des niveaux inférieurs. Ah ouais c'est chaud les gars. Donc là Lucius il a une véritable armée derrière lui clairement là. Ça va être, on va partir en mode guerre les gars, en mode bataille finale Armageddon là. En utilisant les démons l'humanité s'élèvera vers de nouvelles formes de vie plus avancées. Avec des corps quasi invincibles et une sagesse sans limite. Elle sera la première de son espèce, les paladins. Ils doivent être désignés comme tels car ils combattent au nom du monde. Ok, de ce monde. Ok donc nouvelle forme de vie. Ok donc on passerait à un stade supérieur entre guillemets de l'homme, de l'être humain. Les paladins, des êtres invincibles, en tout cas quasi-invincibles. Parfait. C'est vraiment un psychopathe ce mec, je vous le dis clairement. Et alors je régnerai sur ce monde, non juste Empereur Mage. Il n'est pas comparable à ça. Plutôt je serai connu comme le plus grand Empereur Mage. Oh la planche, elle est incroyable la planche. Et Asta s'envoie avec des goûts de transpiration. La vie qui est en train de quitter son corps. Du sang partout, ça va être très compliqué les gars. Asta, je vais te soigner toute... Oh, Sœur Lily qui s'interpose entre Mimosa et Asta. Ok, et magie spatiale, domination du mana sacré. Incroyable la prison là, la prison spatiale. Du coup elle va réussir à bloquer tout le monde. Et à éviter la guérison de Asta. Ça va être chaud pour Asta là. Comment il va faire, ouais ? Ma magie, elle se défait. C'est une cage où l'espace est rompu. Pour quelqu'un comme moi, être capable d'utiliser cette magie, le pouvoir du Maître Lucius est vraiment magnifique. Ah ouais putain, le glow-up, il est de manière... Bon, le level là, il n'est pas passé de là à là. Il est passé de là à très 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 haut, n'ayez crainte. Bientôt vous verrez tous par vous-même. Maître Lucius est vertueux. Arrête ça ! Toi, tu es ! Je suis désolé Asta. Mais ne t'inquiète pas, ta mort apportera la paix dans ce monde. Sœur Lily, je jure, je vais te sauver. Oh le pauvre, oh le pauvre... Oh ! Elle lui a fait quoi là ? Wesh, wesh ! Euh... Asta ! Wesh, elle lui a fait quoi là ? Il a disparu ? Asta ! C'est fait. Le défaut du monde a été éliminé. Oh ! Arrête pas encore ! Mais elle lui a fait quoi là ? Il a disparu. Le jour du jugement dernier arrivera dans 7 jours. Quoi ? Pour la croisade finale sur notre espèce, pour créer un monde sans qu'il y ait besoin de telles querelles stupides. Le jugement dernier, les gars ! Dans 7 jours ! Le jugement dernier... Wesh, mais qu'est-ce qu'il va faire ce fou ? Je sais déjà comment ça va tourner d'après mes visions, mais tu vas toujours te battre contre moi, n'est-ce pas ? J'avais prévu ça aussi, n'est-ce pas ? Mesdames et messieurs... Oh ! Il y a les capitaines ! Tous les capitaines sont là ! Yami et tout le monde ! Lourd ! Julius ! Ce pouvoir magique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas Julius ! Sa magie, son qui ? Ils sont complètement différents, mais... Ce visage, ce corps... Julius Dana ! Ok, et Julius qui disparaît à la fin du chapitre. Un désespoir écrasant, déchirant. Fin du chapitre, les gars ! Encore une fois, on a un très très gros chapitre cette semaine. Écoutez, les gars, on a un chapitre fort intéressant. Déjà, je vais commencer par la note. Je dirais qu'on est clairement sur du 9 sur 10. Encore une fois, chapitre très masterclass, de très haut niveau. Alors, Asta en très mauvaise situation. La semaine dernière, on pouvait théoriser, supposer, avoir son propre avis, mais ça ne restait que subjectif, puisqu'on n'était pas vraiment sûr de nous. Il s'était fait attaquer quand même par Lucius. On avait quand même vu que... Voilà, il s'est quand même fait entailler. Donc, Lucius qui l'avait attaqué, je crois, à la main. Là, clairement, il est vraiment dans une très très mauvaise posture. Il va mourir dans quelques minutes. Fort heureusement, en fin de chapitre, les capitaines vont apparaître, vont débarquer. Sauf que... Bah, non, en fait. Parce que Asta a complètement disparu. Sir Lily qui utiliserait une nouvelle magie, une nouvelle forme de magie, la magie spatiale. Elle aurait donc peut-être envoyé Asta grâce à une technique spatio-temporelle dans une autre dimension. Peut-être justement là où se trouvent tous les démons. Je ne sais pas. Peut-être dans une prison ailleurs, isolée. On le verra plus tard. Néanmoins, Asta ne peut pas mourir comme ça. C'est assez choquant quand même, cette dictature de Lucius et de Sir Lily, qui, bien évidemment, a son âme totalement corrompue. D'ailleurs, on a quand même un premier élément de réponse à ce niveau-là, puisque ce serait le pouvoir de Belzébuth. Waouh ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, le level, il est vraiment très haut. Surtout que là, ça annonce une guerre totale, puisque apparemment, Lucius aurait pris le contrôle des démons, justement, que ce soit au niveau inférieur ou des niveaux qui sont au-dessus. Donc, très, très grosse armée. On va, en tout cas, s'attendre à avoir une très grosse armée de démons. Des démons qui vont être hyper, hyper balèzes, encore une fois. Ça annonce du très lourd et ça me fait penser un peu à cette image qu'il y a dans certaines religions, en mode Armageddon, une guerre totale, que ce soit humain, d'accord ? Que ce soit démon ou que ce soit, encore une fois, du côté des anges. Et encore une fois, j'aime beaucoup Black Lover parce que ça exporte vraiment ces options-là. Ça exporte vraiment ces aspects religieux, ces mythologies, etc. Et si on se réfère à ces religions, Armageddon, les gars, c'est pas très rose, quoi. C'est pas tout blanc, quoi. Ou bien au contraire, c'est bien dark, c'est bien sombre. Et il y aura beaucoup de morts. Alors, est-ce que ce sera le cas dans Black Lover ? On le découvrira, bien évidemment. D'ailleurs, en parlant de cet aspect religieux, Lucius fera une remarque assez intéressante, même très forte intéressante, puisqu'il parle d'un certain délai, 7 jours pour le jour du jugement, une fameuse croisade qui mettrait fin aux querelles stupides des humains. Donc, clairement, il veut accélérer les choses. On a 7 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 7 jours ? Est-ce qu'on aura le temps de s'entraîner, de mettre en place une stratégie, de peut-être rallier, peut-être, tous les royaumes ? Parce que là, c'est clairement le schéma vers lequel il faudrait, en tout cas, aller. Vraiment apporter, créer une grande armée, un peu à l'instar d'un Naruto. Rappelez-vous, Naruto Shippuden, enfin, la 5e, je crois que c'est la 4e ou 5e, je ne me rappelle plus, Grande Guerre Ninja, où tous, justement, les villages se sont réunis dans un élan de solidarité face aux méchants. Je pense qu'on se dirige clairement vers ce schéma. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et puis, Lucius qui dit qu'il aurait certaines visions, qu'il saurait comment cela va se dérouler. Et puis, il parle d'une certaine personne qui va le combattre. Je n'ai pas compris, encore une fois, de qui il parlait. Est-ce qu'il y avait un sous-entendu ? Puisqu'après, on a tous les capitaines qui débarquent. Est-ce qu'il parlerait peut-être de Yami, d'un capitaine en particulier ? Ou absolument pas. Il parlerait peut-être d'un autre personnage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tous les cas, les gars, le chapitre est une putain de masterclass. Je lui mettrai une note de 9 sur 10. Dis-moi quelle note, frérot, tu mets dans les commentaires. Et puis, aide-moi en soutenant la chaîne, en commentant, en likant, en t'abonnant et en partageant. C'était Roro, les gars. Prenez soin de vous. Peace !